Salut, Sébastien de SoFarmaker, je réponds encore à la question d'un auditeur. Sur BlogSO, faut-il l'intégrer sur le domaine principal ? Alors ça, c'est une très bonne question qui revient souvent. Alors, il y a plusieurs stratégies. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à l'évolution surtout de ces dernières années. En fait, il y a deux stratégies possibles, enfin il y a même trois stratégies possibles. Soit en fait, tu intègres, c'est-à-dire qu'en fait, tu fous ton blog sur un nom de domaine carrément à part en fait. Carrément à part, c'est-à-dire que là, tu vois, tu as soformaker.com, donc c'est le nom de domaine principal. Tu pourrais mettre un nom de domaine à part, par exemple blog-so.com, tu vois. Je pourrais relier à soformaker.com et comme ça, ça te rajoute un site externe, un réseau de sites. Alors ça, en théorie, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'en pratique, c'est assez bancal. Disons que qui dit nouveau site, site externe, dit deux fois plus d'efforts. C'est-à-dire qu'il va falloir référencer le site principal et le blog. En plus, si tu travailles avec des réseaux de sites, des sites satellites pour ta stratégie, il faut quand même envoyer la sauce pour tenir dans le temps. Donc ça, finalement, dans cette approche-là, site externe, ce n'est pas forcément recommandé. Il y a une autre stratégie, donc effectivement, c'est en sous-domaine, ok ? Stratégie en sous-domaine, c'est-à-dire que là, tu vois, soformaker.com, je pourrais très bien avoir mon sous-domaine blog.soformaker.com, ok ? Voir blog-so, tu vois, .soformaker.com, voilà. Bon, alors, ça aurait été, en fait, quand j'ai commencé en 2007-2008, j'aurais fait ce genre de choses, blog-so.soformaker.com, parce que déjà, les mots-clés dans les URL, dans les sous-domaines, avaient quand même un poids non négligeable. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça a toujours un poids, mais c'est pas, ça devient vraiment ridicule, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence, ça vaut pas le coup de s'emmerder plus que ça. Enfin, en tout cas, c'est pas, au jour d'aujourd'hui, c'est pas un élément suffisant pour moi, pour, voilà, je vais pas emmerder, je vais faire un truc plus propre, voilà, blog, truc plus épuré, .soformaker.com, je vais pas foutre le mot-clé dedans, voilà, pour alléger. Et ça, c'est au niveau de ma strat actuelle. Alors, est-ce que je privilégierais le sous-domaine ou je leur allierais au domaine principal ? Avant, j'aurais fait un sous-dom parce qu'il y avait vraiment, comment dire, les sous-domes, ça a toujours été un cas particulier pour Google, ils ont toujours traité de manière particulière. En fait, le sous-domaine, c'est un entre-deux. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est détaché du nom de domaine principal, tu vois, c'est un petit peu une identité à part, ça fait pas partie du répertoire, tu vois, du domaine ici, soformaker.com, voilà, c'est une entité à part, c'est un sous-domaine, quoi, blog, point, voilà. Il y a quand même une indépendance. Donc, Google le considère vraiment, à ce niveau-là, à part, il va considérer comme si c'était un site externe sans l'aide vraiment, quoi. Il y a une espèce de pondération qui est un peu en entre-deux, quoi, tu vois. C'est un peu ambigu, c'est un peu ambigu, mais ça a son poids. Par le passé, je faisais souvent ça, je faisais un sous-domaine parce que ça permettait à la fois de bénéficier de l'autorité du domaine principal et le fait que ça soit un sous-domaine, ça faisait un petit peu, ça faisait plus de poids qu'un lien interne. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. C'est entre le site externe et le lien interne, c'est un entre-deux. Et Google avait un traitement particulier, qu'il le disait lui-même d'ailleurs, qui faisait que c'était vraiment intéressant, c'était une stratégie intéressante. Et d'ailleurs, dans mon ancienne boîte, j'avais préconisé cette stratégie qui marchait très bien. Ça m'avait permis notamment de participer, enfin de se positionner, d'être dans les premières positions sur le blog de l'agence, quoi. Blog agence de com', ce genre de choses. Et ça marchait bien, blog, même j'étais positionné également en première page sur blog SEO, blog référencement, ce genre de choses. Et donc, ça marchait bien. Et également, ça envoyait du jus quand tu faisais des liens vers le site principal, quoi. Ça marche toujours, ça marche toujours. Mais encore une fois, je trouve que ça a moins de poids qu'avant. Ça a moins de poids qu'avant. Là-dessus, maintenant, j'aurais tendance à privilégier plus une stratégie de com' globale, d'unifier, de simplifier. Ma stratégie de référencement a changé au fil du temps, depuis que j'exerce dans ce domaine-là. J'ai simplifié ma stratégie. Avant, je faisais beaucoup des plats de spaghettis, des sous-domains, des non-domains. J'en faisais des wagons. Et là, maintenant, aujourd'hui, je ne privilégierais pas ça, en tout cas. Si c'est un client qui me le demandait, je ne le privilégierais pas. Par contre, je sais que là, pour un client, l'e-commerce que je gérais, il y avait un blog en sous-domaine. Et moi, mon approche par rapport à ça, c'est plus, OK, je vois ce que ça donne, comment Google réagit par rapport à ça. Parce qu'en fait, le plus problématique, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est surtout le changement d'URL. C'est-à-dire que si le sous-dom, il marche bien, il a une bonne santé, un état de santé SO qui est bon. C'est-à-dire qu'il est stable dans la serpe, les positions augmentent, ou en tout cas, il n'y a pas de chute. Je ne vais pas dire aux clients, je ne vais pas recommander de rediriger, par exemple, le sous-domain vers le nom de domaine principal, de l'intégrer au nom de domaine principal. Tant que ça se passe bien, ce n'est pas forcément gênant. C'est plus par rapport à un souci de com, finalement. Voilà, ce n'est pas... Après, parce que là, je ne vais pas dire le nom de domaine du client, mais c'est vrai que des fois, là encore, ça va. C'est simple, tu vois. Blog.sofarmaker.com. Mais des fois, tu peux avoir des noms de domaine un petit peu plus longs. Blog, pita, tiré, patati, patata. Niveau mémo technique, ce n'est pas forcément top. Il faut que ça reste simple. De plus en plus, je me rends sur quelque chose de minimaliste. Mais tant que ça marche bien, voilà. Par contre, à un moment donné, le site du client, là, avant qu'il prenne, pouf, qu'il explose, là. Le sous-dom avait pris une sacrée bêtée, là, à un moment donné, sur une mise à jour. Et là, j'avais recommandé au client de transférer, justement, de rediriger le sous-dom. Il était temps de rediriger le sous-dom vers le rapatrier, vers le domaine principal. C'est souvent comme ça que je fais. Tant que ça se passe bien, je ne vais pas y toucher. Les changements d'URL, c'est assez sensible. Voilà. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Le sous-dom est remonté. Mais sinon, tu vois, si j'ai un choix de données, si je dois te conseiller entre le sous-dom ou le domaine principal, au jour d'aujourd'hui, je privilégierais le domaine principal. Le sous-dom, les sous-dom, je les ai beaucoup utilisés par le passé. Aujourd'hui, je ne les utilise quasiment plus. Franchement, quasiment plus. Donc, domaine principal, pour plusieurs raisons. Tu vois, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, pour ici, la soformaker.com. Là, le blog, tu vois, voilà, il est intégré au domaine principal. soformaker.com.blog. Voilà, il y a un petit bug CSS, d'ailleurs, au passage. Et voilà, c'est très bien. C'est très bien parce qu'en fait, le fait que ça soit intégré au domaine principal, c'est mieux pour plusieurs raisons. Déjà, c'est plus simple. Au niveau de la com, le prospect, le client qui connaît, qui va sur ton site seformaker.com, plutôt que d'aller sur un sous-dom, ça reste simple, ça reste intégré au site, OK ? Et puis, pour le SEO, pour l'autorité, le fait que ça soit intégré en tant que répertoire, du coup ici, tu vois, slash blog, OK ? Ça fait un double effet qui se coule, en fait. C'est un double effet levier. Le fait que ton répertoire blog soit intégré dans ton nom de domaine principal, ça te permet de bénéficier de l'autorité du root domaine, de l'autorité du domaine tout entier, tu vois. Si, par exemple, tu vois, le nom de domaine, seformaker.com, il a, admettons, un DR53 et UR42, le fait de faire un blog dessus, ça te fait bénéficier directement, boum, du DR, tu vois, de l'autorité du domaine. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça te permet de gagner beaucoup plus de temps. Et l'autre avantage aussi, c'est que tu vas, comment dire, le fait de, donc, un blog, tu publies du contenu dessus, OK ? Tu publies des articles. Et le fait de publier des articles de blog, donc, tu vas vraiment donner, en fait, de l'autorité en topic, de rajouter, tu vas rajouter de l'autorité sur le site, et ça va permettre de rajouter de l'autorité sur l'ensemble du site du domaine, tu vois. Ici, là, soformaker.com. Que si tu le faisais en sous-domaine, tu ne ferais pas trop bénéficier, en fait, vu qu'un sous-domaine, c'est un petit peu à part. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, tout ça pour dire que, voilà, le nom de domaine, il vaut mieux, si tu dois faire un blog, il vaut mieux l'intégrer sur le domaine principal, voilà. C'est la seule chose que tu as à retenir, voilà. C'est mieux que, voilà, car le domaine gagné d'autorité, ça n'a que des avantages, voilà. Clairement, ça n'a que des avantages. C'est, enfin, voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Tu boostes l'ensemble du site, tu unifies au niveau de ta strata, tu concentres tes efforts, en fait, tes focus sur le site principal, plutôt que de te disperser, c'est soit une stratégie en réseau de site, mais ça, c'est bien pour les sites satellites, où là, tu vas pouvoir bourriner et tout, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où tu as un réseau de site, c'est bien, mais c'est un effort aussi, il faut faire monter la mayonnaise, quoi. Que là, sur le site principal, si c'est vraiment, parce que généralement, un blog, en plus, quand tu crées un blog, c'est un blog, souvent ce qu'on appelle un blog d'entreprise, pour faire connaître ta marque, ton produit, enfin, voilà. Donc, admettons, tu vois, tu es pareil, tu es sur un site boutique, tu es sur un site e-commerce, le fait que tu intègres le blog à ta boutique, ton site boutique, donc sur le site principal, tu vas pouvoir en profiter pour faire des liens vers tes fiches produits, tu vois, tu vas pouvoir faire connaître tes fiches produits, ça va permettre de te gagner en visibilité et de taper de manière moins frontale. Admettons, tu veux te positionner sur les huiles essentielles, plutôt que d'arriver plein badin, poum, avec ta fiche produit huile essentielle, où tu sens que tu veux vendre ta cam directe, ben là, tu arrives direct, plutôt avec ton article de blog, plus smooth, plus enrobé, tu apportes un contenu, tu as de la valeur à l'internaute, tout ça, une info, tac, et un temps dans l'article, dans le billet, pouf, tu lui glisses un petit lien, un petit recommandation, tu as, si tu veux, ça tombe bien dans la boutique, tac, tu vois, enfin, tu fais le lien, ça a plein d'avantages à ce niveau-là, c'est, bon, c'est une stratégie que je pourrais détailler, voilà, et ça, de toute façon, je l'aborderai dans l'académie, dans le module spécial e-commerce, mais, enfin, en tout cas, ça a plein d'avantages, un souci d'encodage, et donc, voilà, je ne peux pas être plus clair à ce niveau-là, le blog, il vaut mieux l'intégrer au domaine principal, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, bon, mon explication là-dessus, je ne suis pas sûr qu'elle a été très claire, mais en tout cas, l'intention y était, voilà, allez, à plus, ciao ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –